Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Pugère, tête de liste pour la prochaine élection consulaire de Montréal. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par notre ministre de l'Industrie, Roland Lescure, et Christopher Weisberg, député d'Amérique du Nord. Élise un message pour vous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous dire que les élections qui se présentent le 22 octobre, à laquelle Florent et une liste sont candidats, une liste paritaire de Françaises et de Français très impliqués à Montréal, très impliqués dans la communauté, qui comme vous y vivent, y travaillent, y élèvent des enfants qui vont à l'école, bref, des Françaises et des Français comme vous, qui vont vous représenter. Moi, je travaille avec Florent depuis des années. On a fait toutes les campagnes ensemble, la campagne européenne, la campagne présidentielle, la campagne législative, qui vous a conduit à me réélire. Et j'ai vu son engagement, j'ai vu sa force de travail, j'ai vu surtout son sens de service auprès de la communauté que vous êtes, pour que vous soyez représentés auprès de vos élus, députés ou maintenant ministres. Donc je vais évidemment continuer à travailler avec lui, a fortiori si vous l'élisez, parce que les retours de terrain, pour moi, ils sont essentiels, parce qu'il y a des relations entre l'industrie française et l'industrie québécoise qu'il faut approfondir. Donc votez pour lui. Et nous, on travaillera pour vous. — Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis en ce moment au tour de circonscription. Depuis un mois, je suis d'être député. Et ce que je remarque, c'est que d'un côté, on a une diaspora française qui est de plus en plus présente et qui s'enregistre de plus en plus nombreuse dans les registres. Et mine de rien, malheureusement, paradoxalement, on a un déclin de l'engagement associatif. Donc pour ces raisons, on a besoin d'élus. Et Florent, je pense par son implication, notamment dans l'association Francogénie, mais plus généralement par son parcours. Et aussi les autres conistiers qui sont tous assez engagés dans la diaspora française. On a besoin de gens qui vont créer des vocations. Et moi, avec lui, avec l'ensemble de la liste, j'essaierai d'aller chercher des vocations pour réengager le tissu associatif français à Montréal. — Merci, Christopher. Merci, Roland. Je vous rappelle. Allez voter à l'urne le 20 octobre. Je compte sur vous. Et à bientôt.